On vous appelle parce qu'on aimerait que le message passe. C'est un message de cri de cœur offert, un cri de désespoir que les étudiants de l'Université de Saint-Cec et de Ziegenchor lancent à l'État par rapport à son vécu, par rapport à ses conditions d'études et ses conditions de vie au niveau de notre université. Exactement. Là, on est au niveau du pavillon des milliers. Un pavillon qui, selon les différents ministres qui nous ont précédés, devrait être livré au mois de mars. Je parle du mois de mars de l'année 2023. C'est un pavillon qui, dans les nombres, devait accompagner l'Université de Saint-Cec vu que depuis sa naissance, elle est certes une université jeune, mais elle grandit de par son nombre. Les pavillons qui sont là n'arrivent plus à contenir le nombre d'étudiants qui sont dans cette université. Le problème de ce pavillon aussi, c'est que nous-mêmes, on ne comprend pas. On ne comprend pas parce que la date de séance, c'était en 2023, comme je l'ai dit. Parce que, avec le ministre Chehomar Han, qu'on a rencontré au niveau du ministère, Aïdiam Ndiadjo, nous avait promis que ce chantier-là sera livré au mois de mars. Je parle du pavillon là, et aussi du chantier pédagogique. Le bâtiment, disons, le chantier du PSGF-SUP, la totalité du chantier du PSGF-SUP et ce chantier-ci qui est d'ordre social. Vu qu'on nous promet des dates de séance qui n'aboutissent jamais, et sans concrétiser, parce que ce qu'on nous dit tout le temps, c'est que les équipements sont au niveau du port. Le port du Sénégal, nous nous demandons si c'est vraiment notre port. Parce qu'un port qui est sous la direction de l'État, disons, et qui abrite des équipements qui appartiennent à l'État et qui n'arrivent pas à ressortir, là, il faudrait qu'on se pose des questions. Est-ce que vraiment ce qu'on nous dit, c'est la vérité ? L'étude de l'éducation pour les gens d'autres, les gens de l'État et les jeunes, par exemple, on peut résumer le problème d'avoir été dans l'université, de mettre cela. Si nos étudiants de la crée de la crée de Négon, on peut faire un peu de ces conditions de l'État. On est parmi quelques kilomètres pour garder. Et ce serait important, il faut que tout d'abord c'est une condition pédagogique, une condition sociale. Nous avons été écrits dans le bâtiment de 1000 lit, qui a été écrits par des étudiants. Depuis janvier 2023, jusqu'à maintenant, nous avons été écrits par le ministère. Nous avons été écrits par le bâtiment de notre pavillon. Nous avons fait une prédiction du bâtiment. Nous sommes sur le bâtiment de notre pavillon. Nous avons été écrits par le bâtiment de notre pavillon, nous avons été écrits par le bâtiment de notre bâtiment. Nous avons besoin d'être écrits par le bâtiment. Lorsque nous aurez été écrits par cet étudiants, C'est ce qui m'a manqué. C'est le courant. C'est le courant. En tant que étudiants, représentés nos camarades d'étudiants, ils sont venus à venir, ils sont venus à venir, parce qu'au bout de l'université, il n'y a qu'une chère sœur, personne ne peut pas s'établir. Il y a 100 000 francs d'appartement, 35 000 francs pour Chambourg. Il y a des étudiants. Il y a des étudiants, ils ont travaillé avec les parents, et ils ont développé les étudiants. Donc, ils ont été développés par les étudiants. Ils ont été développés par cette pavillon. Ils ont été développés par les étudiants. Ils ont été développés par leur pavillon.